Pour le Conseil départemental, c'est une des compétences, les infrastructures et les routes. Donc il faut évidemment agir sur ces problèmes de nuisance. Et il est toujours bon de rappeler avec un radar pédagogique qu'à certains endroits c'est 30, à d'autres endroits c'est 50. Donc je pense que le radar pédagogique, dans un premier temps, c'est une bonne solution. Si on échoue du côté pédagogique, il faut après employer la répression, ce qui serait tout à fait normal, pour préserver le cadre de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Oui, c'est vrai que les coussins sont souvent utilisés parce que c'est beaucoup moins onéreux. Mais je pense que si on veut être vraiment efficace, il faut investir dans des plateaux pour que les gens ralentissent vraiment et qu'il n'y ait pas d'effets sonores excessifs. Ça fait partie de notre programme. Nous, on souhaite protéger, préserver le cadre de vie. Donc ça, ça fait partie du cadre de vie. Pour nous, c'est une évidence. Si on peut éviter d'aménager tout un tas d'infrastructures, simplement en limitant un péage, ou en réduisant évidemment un péage, de façon à ce que beaucoup de poids lourds changent leur tracé, je pense que ça serait quelque chose sur lequel on peut s'investir vraiment. Pour la qualité de vie de nos concitoyens, pour préserver évidemment leur cadre de vie, je pense que c'est un dossier auquel on peut s'atteler vraiment.